Il ne faut pas la même fortune pour faire partie des personnes les plus riches à Monaco ou par exemple au Kenya ou dans tout autre pays en Afrique. Il suffit par exemple d'avoir 20 000 dollars dans son compte bancaire au Kenya contre 12,4 millions de dollars dans la principauté monégase. Combien donc faut-il gagner pour faire partie des 1 % les plus riches dans chaque pays? C'est ce sujet que je vais développer tout au long de cette vidéo là. Donc si vous êtes prêts les gars et sans trêve de commentaire, let's go! Bonjour et bienvenue sur Burkina News Network BNN, cette chaîne YouTube bilingue là où j'ai fait un bref résumé de l'actualité et de tout ce qui se passe à travers le continent. Mais avant d'aller plus loin, si vous me découvrez pour la première fois, moi c'est Siverin et qui est un nature boy, c'est un jeune expat passionné de l'Afrique, passionné de voir l'Afrique se développer dans le domaine de la santé, de l'éducation, des infrastructures, des technologies, du bien-être, etc. Et si l'une des thématiques là vous intéresse, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager massivement, massivement cette vidéo là. Un cercle très très fermé mais plutôt étroit dans certains pays que d'autres, la fortune nécessaire pour accéder à l'élite des personnes les plus riches varie selon les états. Monaco, qui compte la plus grosse densité de super riches au monde, est sans surprise l'endroit où il faut le plus d'argent. pour accéder aux autres sphères. Il faut posséder au minimum 12,4 millions de dollars pour faire partie des 1% le plus riche. C'est presque le double de la fortune nécessaire en Suisse où il vous faudra seulement 6,6 millions pour pouvoir intégrer ce cercle. De l'autre côté du monde, 20 000 dollars suffisent à faire partie des 1% les plus riches au Kenya. Il suffit d'un peu plus aux Philippines avec 57 000 dollars et en Afrique du Sud avec 109 000 dollars. Avec moins d'un million de dollars dans certains pays d'Europe comme la Roumanie ou la République tchèque, vous pouvez accéder à l'élite des personnes les plus riches. Ces écarts prouvent donc que la notion des 1% les plus riches très 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 utilisés depuis la crise financière de 2008 reste relative. Il faut aussi noter que le nombre d'ultra-riches, souvent désigné sous le sigle UHN d'OBI, Ultra High Net Worth Individuals, ce qui signifie que les individus à des nets revenus très élevés a baissé de 3,8% en 2022, descendant à 580 000 personnes. Même si les sujets pour faire partie des 1% les plus riches, a paradoxalement augmenté dans de nombreux pays. Dans l'Afrique, le continent comptait plus de 138 000 millionnaires et 23 milliardaires en dollars bien sûr. Et plus de la moitié d'entre eux sont concentrés en Afrique du Sud, en Egypte, au Nigeria, au Kenya et au Maroc. Les villes de Johannesburg, du Caire et du Cap comptent le plus de millionnaires. Beaucoup d'ultra-riches des pays émergents ou d'ailleurs quittent cependant leurs pays pour échapper à l'impôt ou trouver un climat économique plus propice à leurs affaires. Dans ce cas-là, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et l'Australie sont les destinations les plus plébiscitées. Ce que l'on peut donc retenir de cette notion de 1% des personnes les plus riches, très très utilisées depuis la crise financière de 2008, reste relative et varie selon les pays. Voilà donc, chers amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo-là. Mais avant de partir, je vais donc une fois de plus vous demander de vous abonner et de partager massivement la vidéo. Et n'oubliez surtout pas de cliquer et d'activer la cloche de notification. Afin que vous soyez alertés lorsqu'il y a une nouvelle vidéo qui est postée. Dieu bénisse l'Afrique. Toujours votre aimable serviteur sévérin a.k.a. pour l'air man ! Neuboyer avec moi. Sarai pour la cloche de 노ose. Je sais vous pourrai un marché au marché. Je suis qui la police. L' resigned la ettiず pour l'모é.